L'amélioration du cadre du travail des élèves et enseignants au Bénin préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. Il a sollicité et obtenu un prêt auprès de l'Agence française de développement AFD. Le projet prend en compte la construction de 750 salles de classe et 350 blocs de latrine à 4 cabines. Ces infrastructures seront érigées dans les départements de l'OMI, Plateau, Zocoline, Borgou et Alibori. La réalisation de ces ouvrages est confiée à l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise. La construction de ces modules fait partie d'un grand projet initié par le chef de l'État qui est soucieux des conditions dans lesquelles vous étudiez. Nous avons vu toutes les baraques qui sont là et qui servent de classe, toutes les misères que vos professeurs ont pour vous transmettre le savoir. C'est un peu pour ça que le chef de l'État a initié ce projet financé par l'Agence française de développement et qui prend en compte 750 salles de classe et 370 blocs de latrine à effectuer dans 6 départements. Donc les 6 départements concernés sont l'OMI, Plateau, Zocoline et Borgou, Alibori. Nous avons commencé par faire les remises de sites depuis lundi. On faisait ça depuis l'OMI. Et aujourd'hui, c'est votre tour de bénéficier de ces remises de sites. On va vous confier les entreprises qui vont commencer à travailler. Leur délai d'exécution, c'est à partir du 27 janvier. Et cette entreprise a un délai d'exécution de 8 mois pour finir les travaux. Déjà, ça permettra à l'État de loger 34 200 élèves. Les emplois directs que ça va générer, ça fait 9 000 emplois environ sur une courte période d'exécution des travaux et 2300 emplois indirects. À Savalou, 7 collèges d'enseignement généraux bénéficient de la construction de ces infrastructures. Les bénéficiaires directs et les populations de la commune ont remercié le président Patrice Talon pour cette œuvre salvatrice au profit du secteur de l'éducation qui, selon les acteurs, manque cruellement de cadres de formation adéquats. Lorsque la nouvelle de construction de salles de classe était tombée, c'était venu pour moi comme un rêve. Parce que nos souffrances pendant 8 ans, 9 ans étaient telles qu'on ne pouvait pas parler de ça aujourd'hui. Nous devons remercier infiniment le gouvernement du président Talon pour tout ce qu'il fait pour le développement du pays. Je remercie aussi le droit député qui, pendant longtemps, nous a aidés à quand même réaliser ce que nous avons aujourd'hui. Toute la communauté scolaire du CGE attaquait, passe par ma voix pour manifester sa gratitude, pour nous avoir compté parmi les bénéficiaires de ce don. Nous profitons pour remercier le chef de l'État qui, à travers ce joyau, a pris en compte la communauté scolaire de l'arrondissement d'attaquait. Vous êtes venu délivrer le CGE 3 Savalou et ses acteurs de l'UFADO que constituent les ténèbres problèmes de classe volante en relation avec ses corollaires sur les résultats scolaires. Nous promettons de vous accompagner dans un aboutissement heureux de votre noble mission. Merci au président Talon, merci à tout son gouvernement et merci au grand frère Anissa René qui, de son poste, nous a rassurés. Moi, il m'a plusieurs fois dit, tenez-vous tranquille, ce serait fait. Les acteurs politiques saluent les efforts du gouvernement qui s'évertuent à améliorer les conditions de travail des apprenants et enseignants. Denis Tonsou a transmis au chef de l'État les gratitudes de l'honorable Estat Chakpovi en péché. Pour l'honorable Valère Chobot, l'action du président Patrice Talon traduit toute sa volonté à changer l'image sombre du secteur éducatif de notre pays. Il est le seul acteur à qui nous devons reconnaissance, a dit le lieu parlementaire. Le chef de l'État, M. Guillaume Patrice Talon, il est en train de réaliser des choses impeccables et nous sommes tenus de le suivre. Je voudrais passer par ce canal pour remercier tous les cadres de Savalou. Mais en particulier, je voudrais dire merci à l'honorable Estat Chakpovi et le chef de l'État d'accord, M. Guillaume Athanas. Mais pour faire ce plaidoyer, il faut que des gens soient derrière. Les négociations doivent être prometteuses avant qu'on arrive à ça. Estat Chakpovi a vraiment œuvré pour ce dossier et c'est le moment de le dire, même s'il n'est pas présent, pour qu'on en arrive ici. Nous devons dire vive Talon, dans tout ce qu'on est en train de dire là, pour ne pas nous mentir, faire des polémiques inutiles. Parce que quand on va même dire gouvernement là, il faut savoir que c'est Talon. Salut le chef, assez les polémiques. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est ni Estat Chakpovi, ce n'est ni Chobo, mais c'est le président Talon, c'est son gouvernement. Comprenez bien, un sage a fait un effort qui est là, il faut le lui reconnaître. Mais ce qui veut être fait là, un sage Akpovi et moi, nous sommes députés à l'Assemblée, nous accompagnons ceux-là. Nous avons entendu beaucoup de choses. C'est comme si un député travaille, un autre travaille. Mais non, arrêtons tout cela. Si quelqu'un, un député fait quelque chose, à savoir lui aussi, c'est une bonne chose. Nous devons nous compléter. Nous devons travailler pour vous, mais dans le bon sens. J'ai refusé d'être opposant, parce que ce qui se fait avec ce président est noble. Et nous ne pouvons pas être dans l'opposition et avoir ces choses-là. Les entreprises en charge de l'exécution des travaux ont pris l'engagement de livrer dans le délai des ouvrages de qualité conformément aux normes contractuelles. Au nom de la directrice générale occupée, je prends l'engagement que nous allons réaliser des travaux de qualité selon les règles de l'art et dans un délai de 8 mois au plus tard. La réalisation de ces infrastructures offre aux élèves et enseignants un cadre adéquat de formation et relègue au passé cette construction de fortune qui expose les acteurs du système éducatif à toutes les intempéries climatiques.